Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du championnat et cette sixième manche, c'est un énième micro parce que j'en ai marre de devoir galérer pour configurer l'autre et finalement le son n'est pas spécialement mieux alors celui-là n'est pas mieux non plus mais il est un peu différent donc ça devra aller. De toute façon à savoir qu'à la l'heure où je vous parle il y a déjà un casque qui est commandé mais bon quand vous verrez cette vidéo ça sera repassé depuis deux semaines à peu près. Bon prenez votre mal en patience si vous avez pu avant ça devrait être un petit peu mieux après. Allez c'est parti donc on va partir pour les qualifications du ventre et du nerf de green rempli d'europe. C'est 99% que BR a fait ses débuts. Ce qui est bien c'est qu'on voit le score 2100 en euros qui s'affiche avant de nous dire si c'est la bonne réponse. Donc en fait je vais à l'avant parce que j'avais bon. Allez c'est parti, on va faire go track, découvrir un peu ce circuit. Bon les pénalités font rien donc sinon je vais pas me gêner. Et c'est l'ancien voilà l'ancien l'ancien nombre d'une que j'y ai arrivé puisque ça a changé en 2001. Par contre le circuit m'a l'air un peu plus large que d'accoutumé. C'est un petit peu moins large que ça quand même le tracé. C'est des petits tours de découverte qu'on peut prendre. Ouais ouais c'est vraiment trop trop large le circuit. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Par exemple la chicane elle est beaucoup plus prononcée. Là c'est pas le cas. Bon là ça monte c'est un peu comme en vrai. Par contre le circuit est juste mais genre bien 30% trop large par rapport à la réalité. La petite chicane et on arrive dans le dernier virage. C'est parti pour mon éton chronométré. On aurait peut-être dû avancer le chrono. Là je vais être le premier à partir donc j'ai pas du tout une place positionnée par rapport aux autres. Ah je pense que j'ai les ailerons braquées au maximum. Au minimum. j'ai pas de galère un peu mais bon. Je coupe pas le circuit ça leur va. Allez première marque effectuée. En une scène. Ah il a pas compté ça qu'on m'inquiète. Bon je vais quand même voir si je peux améliorer parce que j'ai fait une grosse erreur tout à l'heure. Dans l'épingle. Voilà c'est le deuxième de retard un peu pour la récupérer ici. Voilà c'est le deuxième de retard un peu pour la récupérer ici. Elle a pas mal négocié. Négociééééééééééééééééééééééééééééééé. J'ai gagné deux secondes nettes quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment il y a des vibraux pour la sortie du virage. Là ils y sont pas. Allez pole position. On va faire return to pit. Ok. On va découvrir cette grille de départ du Grand Prix d'Europe 1900... rien du tout 2000 décidément. Ouh j'ai pas loin. Ouh j'ai pas loin. Une onze. On s'est pris cinq secondes dans la tronche quoi. Cinq secondes. Coulthard takes 4th place. Crenson takes 5th. Irvine gets 6th place. Seventh place for Fisicala. Deniz is 8th. Schumacher sits in 9th. Tenth place for Pervert. Sarlo is 11th. Twelfth place for Bielmo. In 13th place we see Dela Rosa. 14th place is Trulli. Hoods starts in 15. Ouais j'en ai pas mal j'en ai. Today we'll start 60. 17th for Zalta. Button got 80. The Stefan is going 90. Ohlala. On s'est tellement fait victimiser là sans cette qualification. 5th. Dix clear. Et on y va. Bon c'est parti. En port quinzième. Il va falloir remonter. Un ou deux bindersılés dans la tronche, mais ils sont allés. Oh ! oh la la mais il m'a tué dès le début quoi mais c'est incroyable oh le premier mec que j'ai eu il m'a tué quoi enfin c'est ok on peut end replay du coup oh la bande en direct quoi c'est le premier virage quasiment enfin le deuxième ah la bon bah ça part super mal parce que du coup ils vont gagner je pense devant c'est la pure genre et même franzen 7e marre pas de points et non un grand point sur deux c'est c'est mort quoi alors je suis qu'à trois points de schumar parce que schumar n'a pas gagné par contre j'ai fait un constructeur là c'est mort oh la vache 35 points et j'ai 20 points de retard sur ferrari qui prend le ligue d'ailleurs devant McLaren jaguar 4e avec 7 points williams et betton 5 et 6 bon bah on va faire monaco du coup maintenant c'était rapide du coup pour le setup de monaco on va faire totalement l'inverse bien sûr on va mettre de la downforce au maximum on va mettre un guerre ratio en short pour une meilleure accélération airsoft évidemment et on va faire les qualifications l'heure d'intérieur fait un bon temps parce que pour doubler quand elle rejoint fiquet la benetton c'était en 98 à 2500 points pour bouger de 2100 à 2500 alors go to a coup de cette table que il fait une sitting on va faire avance time comme ça au moins si on va le faire on va faire on va faire on va faire on va faire go to a coup d'outroi même du tout il fallait 100 km au maximum je crois donc on est à monaco ça va être un peu plus réduit allez monaco ce qui est normalement le pire circuit pour ce jeu mais bon on y croit ça va ça tourne bien en fait non pas l'effet de réverbe et en micro quoi ça va pas compter qu'on me couper là je pourrais pas couper évidemment j'ai vu qu'on va avoir une pénalité sinon rien nothing nada que dalle c'est bon mon sponsor je veux marquer midas là j'ai vu le meilleur temps en tous les cas parce qu'il faut souvent pas que je parte derrière c'est dommage parce que l'empleur dans nos îles ne va pas être intéressant on partait un peu loin alors remonter tout ça avec si je fais un abandon à mon prix sur deux ça va aller vite toujours l'arrière il me démonte de l'arrière c'est l'abandon instantané qu'on peut vraiment faire quand on peut voir il n'a pas compter que j'ai coupé heureusement on peut prendre à fond là aussi ouh la la choc sur le mur il y a des chocs sur le mur ici j'ai acquis ouais on prend l'inspiration je vais faire un peu mieux c'est un quatorzième quatorzième chrono c'est une blague oui si la porte était écartée j'apprécie des fruits au sirop ouais c'est marrant je serai pas mieux je pense pas j'ai quand même je pense que je suis en retard dans le deuxième secteur en tous les cas third cut du coup ça sert à rien bon allez je tente un dernier tour parce que c'est un pas compté du coup un petit joker parce que là sur monaco c'est quatorzième ça sera une curve il y a marqué time diesel loud donc non enfin conforme quoi et allez on améliorera si on est dans le premier secteur mal l'enchaînement bien pris on va voir si on peut améliorer de quelques dizaines si on peut améliorer au moins quelques places ça sera toujours ça de pris bon enchaînement bien pris on va y avoir du monde devant nous allez la minardi un peu d'aspiration ouais c'est pas mal c'est un peu mieux c'est un peu mieux on va faire walking to pit un qualifying et ça c'est pas de guide ok fanon c'est bon salo au pied dans les points pas mal je te prenne ici on va faire 10 11 12 place pour d'étoile il est 13 place 14 place est schumacher 15 place pour Mervant Vildner va commencer à 60, De La Rosa est 17, Zonta a 18, 19e va être Masakane, Alessi commence à 20, 21e va être Jeannet Heifelt, Allez, ça a été le moment plus sick Non, non, tu vas pas me tuer deux fois toi, tu vas pas me tuer deux fois, Tu vas pas me tuer deux fois, secours, je crois que c'était Physicula qui m'a tué au dernier grand prix C'est bon. Non, 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 non. Je suis totalement loupé là dans le virage. Allez, des quarts, 5 secondes. Comment on pourrait remonter, sachant qu'on n'a pas été le plus rapide. Déjà, Zarae, là, il est. C'est le cas de ne pas trop me prendre de chocs, là. Allez, je dis ça pour en reprendre non derrière. Sinon... Ah, Frenzen, il va faire une saison d'honneur des Grands 2000, hein. Comme Jordan. Ils ont l'air très lents, là, maintenant. Mon équipier devant, je n'aimerais pas ruiner sa course, parce que c'est peut-être le seul moment de pouvoir faire un chrono correct. Est-ce que je dis ça pour... Allez, mon équipier, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. C'est le cas de notre pacte anti-agression. J'ai visité, là, qui est le meilleur temps, tiens. Ouais, la Ferrari, maintenant, on va aller chercher. Ah, il n'y a pas eu du temps, Frenzen, d'ailleurs. De toute façon, on s'est arrêté à la mi-course. Putain, mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Putain ! C'est horrible, putain. Oh là 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 ! Et voilà ! Et l'abandon à nouveau ! Putain, je n'aurais pas dû y aller, maintenant ! Ça s'est mal passé, c'était prévisible, en plus. Et ben voilà ! La connerie ! Bon, ça va finir sur un double abandon, cette vidéo, c'est magnifique. C'est magique. Je ne sais pas s'il n'a pas abandonné aussi. Je crois que c'est Schmarr, peut-être pour moi. On va voir un peu. On a fait un meilleur tour, ouais, super ! Ouais, à Monaco, je m'attendais, c'était la merde. Et voilà, évidemment. Bariculo gagne la course. Devant un Kinn, un Kulta, un Schumacher, Frenzen, Fizikela. Fizikela donc a marqué un poids pour Benetton. Frenzen, deux pour Jordan. Merci Frenzen d'être encore présent. Bon, c'est compliqué, là, du coup. Championnat, on est combien ? On est quatrième, maintenant. Bon, en gros, les écarts entre les pièces sont très très faibles. Schumacher à 36 points, Kinn 35, Bariculo 32, Nona 30, Kultaar 28. Frenzen qui enfin se retrouve dans le top 6. Bon, c'est largement jouable, évidemment. Mais il faut vraiment pas faire de bêtises, quoi. Parce que, vous avez vu, le moins d'accrochage, c'est l'abandon direct. J'aurais peut-être dû réduire ça un peu, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment un peu exagéré, un peu abusif, quoi. C'est pas grave, c'est la vie. Alors, Ferrari 68 points, McLaren 63, et nous, on est à 37 points. Là, pour le titre constructeur, je pense que c'est vraiment très très compliqué. On va voir les prochaines courses. Bon, écoutez, ça aurait été une vidéo sans, hein. Comme on dit. On se retrouve pour la suite sur Le Grand Prix Canada à Montréal. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !